Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. On est sur Linux, on aimerait bien réaliser un test mémoire, un même test. Et bien, comment est-ce que l'on fait quand on n'a pas l'entrée même test dans le menu Grub ? Je vous montre. Je mets donc la machine sous tension, je mets, tiens, appuyer la touche Shift. Pour pouvoir accéder au menu Grub, petit rappel, je suis sur une Linux Mint 20.3 XFCE. Voici les entrées présentes dans mon menu Grub. Si le focus veut bien se faire, voilà. Donc, on peut voir que je n'ai pas d'entrée même test. Et bien, je vous montre comment avoir une entrée même test dans son menu Grub, mais pas que. Let's go ! Alors, comment est-ce qu'on fait ? Et bien, déjà, on fait appel à une instance terminale. On va installer tout simplement le paquet qui se nomme même test 86+. Donc, on va faire sudo apt install même test 86+, on valide par entrée Winter le mot de passe du seigneur qui va toujours aussi bien. Et attention, ça va, il a fait, il a fait un update Grub. On peut le voir ici. Voilà. Sinon, sinon, par précaution, vous pouvez faire un sudo update-grub. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on redémarre le système. On n'oublie pas de maintenir la touche Shift lors du démarrage. Ouh, je vois déjà plus que deux entrées. Et oui, je vois, donc, même test. Je me positionne sur l'entrée et l'utilitaire même test se lance. Alors, ce que je viens de vous montrer, donc, l'installation du paquet même test 86+, avec l'ajout de la nouvelle entrée dans le menu Grub, ne fonctionne que si votre système est installé en mode classique. Donc, mode classique, c'est mode BIOS, mode CCSM, mode Logacy. Appelez ça comme vous voulez. Maintenant, si votre système est installé en mode UEFI, et bien, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sert à rien d'installer, donc, le paquet même test 86+, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce que ce paquet, donc, installe une version de même test 86+, qui est ancienne. Et donc, comme elle est ancienne, et bien, elle ne fonctionne pas sur le système moderne dit UEFI. Mais il existe une solution, vous vous en doutez. Alors, la première, c'est de vous rendre sur le site officiel même test 86+. Je ne sais pas s'il existe une archive pour Linux, mais en tout cas, il existe une archive pour Windows, une archive ZIP. Vous la téléchargez, vous la décompressez. À l'intérieur, il y aura un lanceur que vous exécutez. Cela va écrire, donc, le logiciel même test 86+, sur une clé USB. Attention, toutes les données de cette clé USB seront effacées. Et ensuite, vous, vous démarrez sur cette clé USB. Et voilà, vous avez accès à même test 86+. Ou, ou, il existe une autre solution. On ouvre une instance terminale. Déjà, regardez la description de la vidéo. La commande que je vais utiliser, elle y sera. Hop, c'est génial. Cette commande vous indique si vous avez procédé à une installation de votre système en mode classique, ou en mode UEFI. Alors, la deuxième solution, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'installer un autre paquet. Sudo apt install. Même tester. Mode passe du seigneur qui va bien. On valide par votre mentor. Et vous allez voir. Et c'est génial. Je vais lancer une autre instance terminale. Je fais appel à H-top. Voilà. Faire comme ça. Même faire autrement. Voilà. Là, on va faire un petit clear. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on va réaliser un test mémoire. Système d'exploitation démarré. Donc, on ne pourra pas tester l'intégralité de la mémoire. OK ? On va tester une partie de la mémoire. On va pouvoir choisir quelle quantité à tester. Il va falloir élever les privilèges. Parce qu'il va falloir verrouiller cette quantité de mémoire à tester. La commande, elle est toute simple. Sudo, pour élever les privilèges. On appelle donc même testeur. On indique la quantité de mémoire à vouloir verrouiller pour tester. Vous mettez ce que vous voulez. 256 méga. Ou 1 giga. Donc, 1024 méga. Ou 4 giga. Donc, 4096 méga. Vous avez compris. Ici, pour ne pas que le test soit trop long. Je vais dire que je vais tester 128 méga sur une passe. Une passe sur l'ensemble des tests. OK ? Si je ne précise rien, le test va s'effectuer à l'infini. Si vous voulez 2 passes, vous précisez 2 passes. Si vous voulez 10 passes, vous précisez 10 passes. Moi, je vais mettre une passe. Je valide par autre éventeur. Et c'est parti. Yeah ! Le seul petit souci, c'est qu'en verrouillant 128 méga, c'est fort peu. Vous n'avez pas vu ici ce qui se passait dans un stop. OK ? Regardez bien. Je rappelle ma commande, mais cette fois-ci, je lui demande de verrouiller 8 gigas. 8 192 méga. Regardez bien ce qui va se passer ici. Donc là, actuellement, j'utilise 1 giga 250 méga. Boum ! Regardez. Baf ! 9 gigas 270 méga. Pourquoi ? Parce qu'il vient de verrouiller 8 gigas. Pour réaliser le test. Maintenant, le test sera beaucoup plus long. Allez, moi, je vous dis bye-bye. A une prochaine. Ciao ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...